Télé Délire avec une petite nouvelle puisqu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir parmi nous Hortense Diftin. Oui ? Je vous écoute Jean-Marc ? Bah oui, bah c'est bien. Et bah oui, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir parmi nous Hortense Diftin. Bah oui, je l'ai bien dit. Oui, mais ça suffit pas. Ah bon ? Aujourd'hui nous avons l'immense joie, le grand honneur de recevoir parmi nous la belle, la jeune, la magnifique Hortense Diftin. Ah ça fait beaucoup là ? Non, je ne trouve pas. Bon, d'accord. Alors bonjour Hortense, ça va comme ça ? Ça va. Bon, vous m'avez l'air un peu chapeauin, vous n'êtes pas contente d'être avec nous ce matin ? Je suis très contente, je suis ravie. Bon. C'est pas ça Jean-Marc, c'est l'horaire. Ah c'est trop tôt ? Oui, c'est pas que c'est trop tôt, c'est comme au moment où nous parlons sur Antenne 2, il y a AGB. C'est quoi AGB ? Amour, gloire et beauté. Antenne 2 ? Oui, Antenne 2, France 2, ça a commencé quand c'était Antenne 2 et maintenant ça continue sur France 2. T'as arrêté. C'est une série que je suis assis du monde depuis quelques années donc, et là j'ai programmé mon magnétoscope et j'espère que ça va marcher parce que voyez-vous Jean-Marc, dans ce genre de série il se passe quelque chose environ tous les 15 épisodes. Et la semaine dernière on a appris que Bridgette était très affectée par la perte de l'amitié de Sandy et c'était très émouvant et là j'ai peur de louper un truc. Et puis en plus, amour, gloire et beauté, Jean-Marc c'est un petit peu moi. Oui, si on enlève gloire quoi. Ou d'accord mais il reste quand même la beauté. Oui c'est vrai. Et l'amour, parce que de l'amour il en faut Jean-Marc. Surtout si vous décidez de regarder France de l'après-midi, il faut être entouré d'essai, il ne faut pas y aller tout seul. Ça pourrait être dangereux parce que ça commence avec toute une vie, l'émission Suspense de Sophie Davant. Alors on ne sait pas avant la fin de l'émission qui va pleurer. Sophie, un invité, un invité, Sophie, Suspense. Et puis avec des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Je me suis fait quitter le jour de la Saint-Valentin. Mon fils ne m'adresse plus la parole. Je suis belle et je le vis mal. C'est un peu moi. Je suis moche et je le vis mal. En général c'est les mêmes sauf pour moi. J'ai de l'acné et j'ai 55 ans. Là je ne sais pas ce qui est le pire, si c'est les boutons ou l'âge. Après cette émission divertissante, j'ai toujours sur France 2 regardé le jour où ma vie a basculé. Alors ce sont des témoignages, Jean-Marc, scénarisés. Ça parle de gens que la crise n'a pas épargné. Alors j'ai un boulot mais j'habite dans ma voiture. J'ai un fils mais il n'a qu'un rein. J'ai 55 ans et j'ai des boutons, encore lui. Et c'est joué par de vrais faux comédiens. Ça s'appelle docu-fiction. On hésite entre la docu et la fiction. Comme ceux qui regardent, ils hésitent aussi entre se mettre la tête dans le four ou s'ils moulaient par le feu. Alors moi, je suis passée sur la Troie, Paris-Nice. Regarder des garçons musclés en juste corps moulant qui pédalent comme des bêtes. Ça m'a remonté le moral. Alors le soir, j'ai fait comme 8 millions de spectateurs. J'ai regardé Grégory. Docteur House ! A Ous, vous dites-vous. A Ous, d'accord. Oui, c'est bien, c'est local. C'est docteur Maison. Oui, c'est ça. C'est local, c'est Maison. Alors, c'est quand même une série où sur 45 minutes d'épisode, j'en comprends que 15. Ah bah oui. Si vous n'avez pas fait 10 ans de médecine, vous ne comprenez rien. Et si vous avez fait 10 ans de médecine, vous ne comprenez rien non plus. Comme ça, c'est bien. Alors moi, je m'en fume parce que moi, j'aime bien quand même, même si je ne comprends rien. Et ce soir, vous nous proposez quoi ? Alors, ce soir, je propose, mais si toujours vous avez la patate, seulement dans ce cas-là, vous avez sur la 2, un reportage dans les yeux d'Olivier. En même temps, lui, il faut mieux le regarder dans les yeux que dans les cheveux. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. On va la voir tout à l'heure en ligne en plus. C'est lui qui l'aille chez le coiffeur. Ça serait bien. Vous allez regarder les yeux d'Olivier. Moi, non. C'est une émission sur les enfants et j'en ai déjà deux à la maison. Merci beaucoup, Hortense Ditta ! On vous retrouve régulièrement dans cette émission.